Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est au MWC 2014 sur le stand de Sony et j'ai dans la main le Xperia M2 qui est un terminal de moyenne gamme, je vais vous donner tout de suite les spécifications. Donc on a un écran 4.8 pouces, c'est du QHD, on a un quad-core 1.2 GHz, on a également 1 Go de RAM, on a 8 Go au niveau de la mémoire interne avec un slot micro SD jusqu'à 32 Go, une batterie de 2300 mAh, un appareil photo de 8 mégapixels Exmor RS et une caméra frontale VGA. Donc c'est plutôt des spécifications intéressantes mais par rapport à un Z1 Compact qui est vraiment un smartphone très haut de gamme, enfin haut de gamme mais au format petit, là on a plutôt vraiment un appareil de milieu de gamme. On va passer sur le design, si vous voulez, normalement j'ai mon petit Z1 sous la main juste pour que vous voyez la différence de taille à côté d'un Z1, la différence de taille n'est pas énorme. Et l'idée vraiment de ce M2 c'est d'apporter un design premium sur un segment de moyenne gamme, on n'a pas encore de prix mais imaginez moyenne gamme chez Sony, sachant que c'est 500 et quelques euros pour le haut de gamme, on peut imaginer 400 euros, 350, 400 euros, je n'ai pas encore de prix. Alors qu'est-ce qu'on a au-dessus ? On a quelques capteurs, la sortie audio, les touches sont intégrées dans l'interface comme souvent, enfin comme souvent chez Sony. Sur la droite, le slot pour la micro SD, il doit y avoir aussi le slot SIM, bouton off, verrouiller, déverrouiller, volume et bouton dédié pour l'appareil photo que vous voyez assez mal, désolé mais ils sont tout petits sur fond noir, c'est assez compliqué de les voir. Le bas ici, là autant c'est lisse, enfin ça brille, là ici c'est mat, là on a le micro USB qui est sur le côté et qui n'est pas caché, excuse me, is it waterproof ? Non, it's not waterproof, ok. Donc ceux-là ils ne sont pas waterproof, c'est aussi pour ça que là on n'a pas de cache, c'est ouvert et c'est plus facile d'accès, on ne peut pas espérer avoir du waterproof sur un appareil de moyenne gamme. Et là, enfin on ne peut pas, on pourrait mais sur les appareils vraiment très spécifiques. Là on a le jack 3.5, je vais juste passer dans l'interface assez rapidement. Alors, niveau interface, c'est pas ce qu'on a sur le Z2, c'est vraiment l'interface plus qu'on a, c'est ce qu'on a sur le Z1 plutôt. Vous avez vu ici, tout ce qui est accès rapide, on reste appuyé, on a ce système là pour mettre des widgets, pour mettre des applications. Le menu principal, on a quand même ce système là de menu latéral, l'appareil, enfin, oups, tout ce qui est téléphonie, multitâche, ouais, multitâche peut-être, voilà. Voilà, on a également la saisie texte qui est intéressante. J'essaye pendant ce temps là à côté de vous choper le poids de l'appareil parce que j'ai oublié de vous le donner. Oh non, il n'est pas indiqué, bon c'est pas grave, je vais vous le donner parce qu'effectivement je trouve qu'il est très léger. C'est pas grave, regardez dans l'article écrit, dans l'article sur TestsMobiles, ça doit être mentionné. Voilà, ça c'est pour la saisie de texte, menu, juste rapidement tout ce qui est Walkman, ce genre de choses. Voilà. C'est classique, c'est vraiment l'interface qu'on a sur le Z1 et j'ai même envie de dire sur le Z, tout court, puisque, enfin, ouais, c'est ça, depuis les dernières mises à jour, ça ressemble tout à fait à ça. Donc c'est à peu près tout, c'est un appareil qui est, juste, allez, l'appareil photo. Le seul truc, c'est que la touche ici, elle est vraiment très très fine, vous la voyez peut-être pas du tout. Désolé, là, mais elle est très très fine et pas forcément... Oh si, on peut quand même bien l'attraper, ouais. Mais elle est quand même, ouais, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit un peu plus costaud. Mais là, on voit dans l'interface de l'appareil photo, c'est pas exactement la même que ce qu'on a sur le Z2. Donc pareil, une interface qui est de la version d'avant, mais c'est aussi parce que l'appareil est moins spéqué. Puis c'est pour faire un distinguo assez clair entre le moyenne gamme et le haut de gamme chez Sony. Donc voilà. Mais l'appareil est très très sympa. Et moi, ce que j'aime bien, c'est voir des designs premium qu'on retrouve normalement sur les terminaux de haut de gamme. Sur un appareil segment moyenne gamme, le seul truc qui me manque là, c'est le prix. Et quand on aura le prix, on pourra vraiment déterminer si ce terminal est intéressant. Mais dans l'état, je le trouve vraiment séduisant. Donc si vous avez un budget moyen et que vous cherchez un appareil avec un design premium et des specs corrects, écoutez, là je crois que le M2 est vraiment intéressant. J'ai pas le prix, mais par contre, je sais qu'il sera disponible à partir du mois de mai de cette année, bien entendu. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions sur le M2, n'hésitez pas. A bientôt. Merci.